Si vous voulez commander dans la vie, un homme qui commande ne suce pas un chat et une femme qui veut éduquer et avoir l'autorité ne suce pas, excusez-moi, une verge, c'est ce que vous appelez vraiment un pénis. Ah bon, hein ? T'as-tu l'huile de cancre ? Puisqu'il est là dans le... un dépeci de bulle, il n'avance pas. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éduquer et avoir l'autorité ne suce pas, excusez-moi, une verge, c'est ce que vous appelez vraiment un pénis. On ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que nous sommes dans des sociétés où un père se lève, il dit, oh, cet enfant est têtu, oh, je ne m'éduise plus cet enfant, je ne fais plus ceci. Du point de vue historique et de la rationalité juridique africaine, une bouche qui commande ne suce pas une chatte. D'accord. L'enfant ne va jamais vous écouter. D'accord. La têtutesse, les violences et tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on a désacralisé. On a brouté les chats. Je vous dis que dans l'Égypte ancienne, en communité de la civilisation nègre, l'Africain avait une dignité. Puis encore, un homme ne couche pas avec un homme et un homme qui couche avec une femme ne touche pas l'anus. C'est désacralisé. Vous allez constater qu'on a eu ici un tremblement de terre à Yavoudi. Les gens vont banaliser ça. On a eu les... C'est quoi cette histoire ? Vous allez toujours manger ou même quand vous allez même vous faire... Excusez-moi d'utiliser le terme même caca. Vous chiez avec les mêmes odeurs du dolet qu'un Camerounais qui restait au Cameroun. Vous n'avez pas honte ? C'est vrai que moi, je suis même un gars de la diaspora qui... Je suis un Parisien. J'avoue aussi que vous avez vos habitudes. Durland, dolet, macabro, sauce tarot. Moi, en France, je ne mangeais pas ça. Quand moi, je me mangeais d'une doleur, comme je suis d'ailleurs sawa, de mère Betty, et fier de dire que je suis un sawa de père et de mère Betty, j'arrivais au pays et je disais, maman, la poule a besoin d'un doleur. Quand je veux manger le pomme, parce que ma mère, je suis... Le père de ma mère est étonne. Et la mère à ma maman est Ewondo. J'allais voir ma grand-mère, à mon bonjour, j'ai n'ai qu'Ewondo d'ahala, elle est édoua. J'allais dire à ma mère, mais elle me dit qu'elle me fait le bon bon frère du pays. Je ne suis pas comme vous, là. Vous êtes en France, mais vous avez le cœur au Cameroun. Moi, en France, je ne mange pas les nourritures africaines. Je mange la choucroute. Je mange du coq au vin. Je mange le poulet à la moutarde. Je mange du lapin au vin blanc, etc. Je ne mangeais pas... Vous ne connaissez même pas la France. Au lieu de passer le temps pour voyager un peu, aller à Nauvère, aller chez les Borghion, aller chez les Chouans, les Chouans du côté de Londres, aller visiter Bastia, la Corse, aller visiter la Martinique, la Guadeloupe. Vous êtes des villageois. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si nous aurons encore le style de diaspora que nous nous étions. Mais nous, on vivait comme les blancs. Aujourd'hui, tu es arrivé avec un gars qui insulte le Cameroun, qui insulte tout le monde. Moi, à la fois, quand tu vas chez lui, il se met à frire les plantes. Moi, je ne mange pas ça. Je ne mangeais pas ça. Je ne mangeais pas de ces trucs quand moi, j'étais en France. Ne m'amenez pas aux affaires d'un loco, Chiquan, Minsolet, Ndoulet. Non, 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 je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça. En France, je mange français. C'est là où commence même le désastre mental que vous vivez, surtout où vous les gardez la base. Votre désastre mental est que vous aimez le tarot et la sauce jaune. À partir de là, vous ne pouvez pas aimer votre pays. Parce que le simple fait d'imaginer que comme j'aime le tarot et la sauce jaune, j'aime le Mkui, j'aime le Ndoulet, j'aime le Pum, ou encore j'aime le Kepen, le seul fait de penser que si je m'amuse avec mon pays, je n'aurais plus l'occasion d'aller manger ces produits frais. Vraiment, rien que penser à cela, vous aurez discipliné. Mais vous n'avez pas le mauvais bobo là. Le mauvais bobo là. Le bon bobo là n'est pas celui qu'on met dans l'avion, qui prend le vent, qui prend le truc, qui est chez le chinois. Est-ce que nos ancêtres avaient des congélateurs ? Nos ancêtres n'avaient pas de congélateurs. J'avais dit que quand vous avez déjà congélé le Muntumba, vous avez déjà congélé le Ndoulet, c'est plus du Ndoulet. Vous ne connaissez même pas des endroits comme l'Arc, le Doubis, les belles petites boîtes françaises, le Cléron, etc. Vous êtes anglais. Quand vous voulez aller dans les... Vous avez même créé maintenant ce qu'on appelle des... des chantiers. Vous allez manger le Macabre, le Ndoulet, le Plantain, entre vous les week-ends. Même les tops. Vous avez même des tops acides. Mais pourquoi vous voulez boire les tops ananas ? Ou la Guinée du Cameroun, ou la 33 ? Vous êtes devenus fous et aliénés. Si vous voulez manger Camerouna, bosser dur en France, poser des actes de patriotisme, une fois en vacances, vous allez tomber sur la Guinness, sur les bâtons de manioc, sur les Ndoulets, sur tout ce qui est produit frais. Vous voyez donc que c'est là où a commencé la détresse des Camerounais. La plupart de ses opposants qui viennent insulter Bia. Quand vous allez uriner, vous urinez... Vous urinez... Guinness du Cameroun, vous urinez 33. Quelle est la différence entre vous et un gars qui est resté au pays qui urine aussi 33, qui urine beaufort ? Vous comprenez ? Vous avez des grands vins. Pleinez les vins. Aujourd'hui, avec un gros, vous buvez du bon vin. C'est quoi cette histoire ? Vous allez toujours manger ou même quand vous allez même faire... Excusez-moi d'utiliser le thème même caca. Vous chiez avec les mêmes odeurs d'une dolec qu'un Camerounais qui est resté au Cameroun. Vous n'avez pas honte ? Là, je m'aille d'un savou. Non ! Il faut qu'on sente quand même que quand vous allez aux toilettes, l'odeur de quelqu'un qui a de goût. Mangez du fromage. Mangez ces grands fromages ou mangez des chèvres, le Camembert, le Listan, etc. Et puis, vous ne sais-je encore. Mangez des choux. Et là, vous allez mieux apprécier l'Europe. Intellectuellement... ... Sous-titrage FR ?